Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Ouija, les origines réalisé par Mike Flanagan. L'histoire c'est celle d'Alice, une mère de famille qui tente d'élever seule Paulina et Doris ses deux filles suite à la mort de leur père et qui vit en fait de petits revenus qu'elle graine grâce à des séances de spiritisme où elle tente de rentrer avec les esprits, mais évidemment c'est une arnaque. Et en fait sa vie va changer le jour et va se procurer une planche de Ouija pour étoffer ses séances. Je vous en révèle pas plus parce que rien qu'avec ça en fait je viens déjà de vous raconter quasiment une bonne demi-heure du film. Et en soi ça fait déjà beaucoup. L'année dernière est sorti un petit long métrage qui se nommait Ouija et qui était sacrément mauvais. C'était pas bon du tout. C'était sorti en avril chez nous alors qu'aux Etats-Unis c'était sorti courant Halloween et c'était vraiment pas bon du tout. Et donc là pour le coup une suite, on se demandait si ça valait vraiment le coup. Et quand on voit le long métrage, on se dit qu'heureusement qu'il y a cette suite parce qu'elle nous fait déjà de un totalement oublié le précédent volet, ce qui accessoirement n'est pas bien compliqué. Mais surtout c'est un très très beau long métrage d'horreur extrêmement intense, extrêmement dense et extrêmement fluide que vient de nous livrer Mike Flanagan. C'est facilement les plus beaux long métrages du cinéma d'horreur américain qu'on ait vu cette année. C'est un film qui est puissant, qui est fort, qui est intense, qui est violent, qui terrifie littéralement le spectateur et qui va vous emporter dans une histoire qui est superbe, vraiment superbe. Alors déjà au niveau du scénario, Jeff Howard et Mike Flanagan ils ont écrit une histoire qui peut paraître extrêmement simple. Là dessus il n'y a rien à redire. L'histoire d'une famille qui va se retrouver perturbée par des événements paranormaux, notamment qui prennent pour véhicule la petite fille de la famille. Cette histoire on la connait déjà et le cinéma d'horreur sait très bien se servir à des enfants pour terrifier les spectateurs de manière bien vislarde. Mais là, la grande force de Flanagan et Howard réside dans le fait qu'on peut avoir cette lecture extrêmement simpliste et quand même trouver le film terrifiant. Et on peut y lire tellement plus de choses. Mais vraiment beaucoup plus de choses. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a toute une lecture qu'on peut avoir sur chacun des trois personnages principaux. On peut avoir une lecture qui est différente en fonction de chaque point de vue et qui sont toutes reliées à l'image qu'elle se projette du père et au lien qu'elles entretiennent avec celui-ci. Ce qui donne lieu à une histoire qui est extrêmement dense au niveau de l'interprétation et extrêmement forte au niveau de l'immersion. C'est-à-dire qu'on est surtout montré du point de vue d'Alice pendant une bonne première partie du film. Mais durant une deuxième on est plus du point de vue de Paulina. Ce qui rend le récit extrêmement immersif parce qu'on est sur le point de vue d'un personnage qui remet en cause les événements qui se passent dans le film. Parce que, sans trop spoiler, Alice et Doris acceptent totalement ce qui leur arrive et en profitent même dans la deuxième partie du long métrage. Mais Paulina, résultat, remet les choses en cause et la deuxième partie arrive très très bien à renouveler cela parce qu'il y a une vraie décomposition de la structure dramaturgique qui permet de renouveler le récit en deux temps. Et au-delà de ça, ce qui est superbe dans le long métrage, c'est que dans la deuxième partie, on va dire au trois quarts du film, il y a trois retournements qui viennent relancer le long métrage et qui lui donnent une profondeur narrative et au niveau de l'interprétation qui peut être superbe. Il y a tout un renouveau du film durant la dernière partie qui nous montre que Flanagan et Howard, ils savaient où ils voulaient emmener leur film et surtout, ils savaient comment emmener leur film super loin. C'est magnifique de voir à quel point aujourd'hui, on peut écrire des longs métrages d'horreur et leur donner autant de paraboles et autant de force. Et en plus, voilà, au-delà de ça, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on nous montre l'histoire de trois femmes qui sont enfermées dans une société qui est extrêmement masculine. On est en 1965 et être une mère célibataire en 1965, c'est extrêmement compliqué. C'est même mal vu par certaines personnes. Et toute cette profondeur-là que Flanagan et Howard donnent au film, c'est vraiment dense. Et au-delà de ça, la mise en scène de Flanagan, elle est immense. Elle est juste superbe. On est dans un pur hommage au cinéma d'horreur des années 60 et 70. Il y a du Hitchcock, il y a du Fredkin. C'est juste génial. Il y a de l'exorciste dans ce film, mais de manière totalement forte. C'est superbe. Puis tout le travail de l'esthétique est super bien fait. Déjà, dès le début, vous allez vous en rendre compte, le logo Universal est old school. Et la manière avec laquelle le titre apparaît, c'est jouissif. Le titre apparaît avec un espèce de petit carton orange fluo, avec le titre qui est en superposition, avec l'espèce de vieux visa d'exploitation qui est marqué en bas. Enfin, c'est jouissif de voir un tel jeu avec l'essence même du cinéma d'horreur des années 60 et 70. Et il y a carrément les brûlures de cigarettes en haut à droite de l'image. C'est jouissif, c'est trop trop bien, ça nous refout dedans. Puis tout le travail de l'esthétique, les mouvements de caméra, le jeu avec les couleurs, le côté très saturé des couleurs, la lumière qui bave un peu des fois, mais qui rend le truc encore plus crédible. Les jeux avec la péloche, les sautes d'images. Il y a des plans, des fois, qui sont super bien utilisés. C'est des gimmicks des années 70 qu'on retrouvait dans certains films. Il y a un plan. Un moment, il va y avoir le père de l'école dans laquelle Paulina et Doris étudient qui viennent voir la famille. Le plan va commencer avec l'arrivée de la voiture du père. On va rentrer par la fenêtre passager, on va traverser la voiture et on va ressortir par la fenêtre conducteur. On va se mettre légèrement en contre-plongée pour montrer le père devant la maison et rendre la maison immense et terrifiante. Ça rappelle forcément l'exorciste, déjà. Mais ça rappelle tout plein de gimmicks qu'il y a eu dans les années 70 et 80 sur le cinéma d'horreur. Ça montre une compréhension de la part de Flanagan de ce cinéma qui est jouissive. Vraiment jouissive. Et ça nous plonge totalement dans l'aventure. Et tout le jeu avec l'horreur, l'horreur elle est perverse, l'horreur elle est vislarde, l'horreur elle est dégueulasse, elle nous prend aux tripes, elle est glauque. Donc tout le jeu avec l'horreur, c'est qu'elle se développe dans le cadre. Elle n'est pas présente dans le cadre par le biais de la rythmique du montage ou par le biais de la musique ou par le biais de la scénographie qui va la surappuyer. Elle est constamment présente dans le cadre. Et il y a un jeu avec l'arrière-plan et le flou de la part de Mike Flanagan. C'est divin. Il y a des séquences qui vont vous hanter, notamment celle dans la cave. Il y en a une, je ne vous dis pas laquelle c'est, mais elle va vous hanter. Elle est terrifiante. Et ça marche aussi parce que les actrices en tête de ce film, elles sont superbes. Bon déjà, Annalise Basso et Elisabeth Rieser sont vraiment excellentes. Elles sont très très bien. Celles qui jouent Paulina et Alice sont vraiment bien. Mais Lulu Wilson est la vraie révélation de ce long-métrage. Elle est terrifiante à souhait. Elle emmène tout le film et elle le pousse dans des retranchements terrifiants. Il y a toute une séquence où elle fait un monologue sur le fait de se faire étrangler. Elle est sublime, cette jeune actrice. Elle ira très très loin et elle fait flipper. Et elle s'inscrit très très bien dans les veines des acteurs enfants qui ont cartonné, style l'actrice de l'exorciste et style l'actrice de Poltergeist. Mais Ouija, les origines, c'est une bombe. C'est un film qu'on n'attendait tellement pas que résultat, il vient comme une énorme surprise. Il nous envoie totalement du début à la fin. Il nous prend par la main et il nous emmène dans des moments d'horreur qui foutent les jetons comme c'est pas permis. Donc si vous voulez aller voir Ouija, les origines de Mike Flanagan, allez-y sans hésitation parce que vous allez flipper comme c'est pas permis. Et c'est une vraie petite bombe dans le cinéma d'horreur américain actuel. Vraiment, c'est d'une fraîcheur absolument divine. C'est énorme ce film. A plus ! Sous-titrage ST' 501